Expliquez-nous votre histoire, de où et quand, quels problèmes de sécurité et aussi l'espoir pour l'avenir. C'est l'épicentre, vraiment, de la tragédie du Congo, peut-être le worst dans le monde pour cette dernière década. Ces femmes et les enfants ont été abusées, ont été rapées, ont perdu tout. Un système humanitaire est maintenant venu, pour la première fois, à cette région, pour vraiment aider à l'aide. Notre hope est, de l'Union, de augmenter l'assistance massivement, et, plus d'autre chose, aider à l'aide de la paix dans cette région, afin qu'ils puissent retourner à leur terre fertile. C'est un endroit où les gens puissent vivre de la terre, ils ne devraient pas être réfugiés, et ils ne devraient pas vivre en peur chaque nuit, pour avoir une nouvelle attaque, et pour être violés et abusés. Je vais écrire au président Kabila, avec mes grands impressions, de Katanga, du Sud-Kibu, et, comme cette soirée, de Ituri, et détailler les actions de l'action qui doivent être pris pour améliorer l'impunité, et pour améliorer les militaires et les leaders administratifs qui sont, soit responsables de l'abuse sexuelle, ou de l'acte de corruption. Pourquoi l'ONU ne prend pas la décision d'user de la force contre l'ONU ?